Vous allez se faire foutre. Euh... Bon. L'étude des parchemins des anciens est notre devoir sacré. Nous lisons ces parchemins prophétiques afin de prédire l'avenir. Et nous mettons ce savoir à profit pour aider l'empereur. Parfois, nous parcourons le monde à la recherche d'autres parchemins pour notre bibliothèque de la Tour d'Or Blanc. C'est d'ailleurs pour cette raison que je suis actuellement en bord de ciel. Il s'agit de la grande tour au cœur de la cité impériale. C'est l'une des plus hautes de Tamriel. Avec online, on se marre pas bien. Les étages inférieurs accueillent le conseil impérial. Et l'ordre de la Falaine occupe les niveaux intermédiaires. Malheureusement, la Tour porte les séquelles de la dernière guerre contre le domaine Altenmerie. J'espère qu'un jour, nous pourrons lui rendre sa splendide en temps. Très bien. Grâce à vous, Dexion Evicus est mon nom. Je suis un prêtre de la Falaine de la Tour d'Or Blanc. Ces vampires projetaient de se servir de moi, mais ils n'ont pas précisé à quelle fin. Ils espéraient sûrement obtenir une rançon, ces imbéciles. Ouais. Vraiment ? Très bien. Assez de mystère. Vous m'avez sauvé de ces vampires. Après tout, le moins que je puisse faire, c'est une position correcte, je suppose. Très bien. Je m'y rendrai rapidement, avant que d'autres vampires n'arrivent. T'as bugué un petit peu, mais bon. Je t'aime bien quand même. Pour Bagot, vieillard. Et Brandt. Ella. Elle a un petit peu. Maintenant, j'ai ma petite troupe. Ce que moi, j'aimais aussi, c'est que le chien n'est pas comme Ella. Ça veut dire, c'est pas quelqu'un qui peut en avoir qu'un. Sinon, j'aurais dû changer Ella contre le chien. Qui court tellement vite. Cette image de quand il court, là, c'est assez rigolo. Ouais. Donc, on continue, on continue. Gentiment. Un cerf. Un main. Hé ! Oh ! Double. Oh non, pas double. Ouais. Bon, fail. Venez-en. Je vais juste abattre le cerf. Ouais. Bon. J'arrive. Je sais pas pourquoi ça bug, comme ça, des fois. Ça bug. Le fort, regarde le loup. Bande. Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Le mec qui demande tout au lien. Bon, t'es. Ça va, les clans ? Honnêtement, je ne pensais pas que vous pourriez trouver un prêtre de la falaine aussi rapidement. Quel est cet endroit ? Pour la lecture ? Oui. Revenez le vieil homme lorsque vous voudrez commencer. Bon, ben, ça va alors. Qui plus est, c'est une forteresse remarquable. J'ai des collègues qui auraient adoré l'étudier en détail. Absolument. Mais moi, je peux pas le faire, je peux pas le doublé. Sur ce, si vous voulez bien vous taire, je dois me concentrer. J'ai une vision devant moi. L'image d'un grand arc. Je connais cette arme. C'est l'arc d'Auriel. J'entends une voix murmurer. Elle dit, Parmi, parmi les enfants de la nuit, un puissant seigneur naîtra. À un âge de discorde, lorsque les dragons reviendront au royaume des hommes, les ténèbres se mêleront à la lumière. La nuit et le jour ne feront qu'un. Ouais. La voix s'efface. Les mots se mettent à vibrer et à se distordre. Mais attendez, il y a autre chose. Le secret du pouvoir de l'arc est mentionné autre part. Je crois qu'il y a d'autres choses sur la prophétie, écrites dans d'autres parchemins. Oui, je les vois maintenant. L'un contient les anciens secrets des dragons, et l'autre parle de la puissance du sang ancien. Ma vue s'assombrit. Je ne vois plus. Pour révéler la prophétie dans sa totalité, nous avons besoin des deux autres parchemins. Donc en fait, il faut que je retrouve deux parchemins. J'ai besoin de repos. La lecture m'a épuisé. Doucement, vieillonne. Il faut vous reposer. Bon, ben, je pense que... On va parler à Serena. Qu'est-ce qu'il y a ? On peut discuter une minute ? Ce prêtre de la Falaine, d'Aixion. Il a dit qu'il nous fallait deux autres parchemins des anciens. Je crois savoir où nous pouvons commencer à chercher. Ça bug, hein, beaucoup. Un FPS, c'est peu. Donc le parchemin des draps draps, je l'ai. Voilà. Bon, en fait, ça bug trop. On va arrêter là pour aujourd'hui. Je vous dis bye à tous et à la prochaine avec d'autres amis.